Bonjour à tous, ravis de vous retrouver depuis ces vacances bien passées. Je vois que vous êtes tous bronzés, Amandine, elle est couleur un peu ambre. Greg, n'en parlons pas, il a dû bronzer au bord de Gémenos. Quant à M. Nicolas Zopardi, lui, bien un danu, c'est un bronzage plutôt africain quelque part. Jonathan, lui, il est resté bien bronzé de son périple en Espagne et puis aujourd'hui. J'ai dû le voir grandir, lui, il y a quelques années. On ne va pas parler d'années parce que c'est un peu dangereux pour moi. J'ai l'honneur et l'avantage de recevoir M. Jason Rofray, qui est réalisateur sur Plus belle la vie et qui nous a fait l'honneur de venir et nous parler de l'Olympique de Marseille. Mais vous savez, l'actualité est riche, elle est même très riche. Et puis, avant de parler football, je voudrais dire un grand merci à M. Patrick Jourdeuil, qui est venu aujourd'hui spécialement pour notre émission et qui va certainement nous donner de très très belles images. Mais aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Il y a un sujet brûlant, l'Olympique de Marseille. Et puis, il y en a un autre aussi qui nous intéresse, qui intéresse beaucoup de nos auditrices. Il s'agit de l'équipe de France de football. Et pour ça, j'ai demandé à Amandine un peu de nous donner un peu son ressenti un petit peu sur cette Coupe du Monde et à voir un petit peu ce qu'elle ressent et comment elle voit l'équipe de France féminine aujourd'hui. Amandine, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce match contre le Maroc ? Alors déjà, bonjour à tous. Alors bon, je ne vais pas rabaisser qui que ce soit, et encore moins les Marocaines. Mais c'est vrai qu'on était quand même un niveau au-dessus, peut-être même deux, voire trois. Donc je pense que c'était le minimum pour l'équipe de France de faire un tel résultat. Les choses vont se compliquer, les choses ont été compliquées, elles vont encore se compliquer. À part le match contre le Brésil et le Maroc, ça n'a pas été non plus foudroyant. Là, contre l'Australie, ça va être un tout autre match. Ça va être compliqué, on va y croire, mais ça va être compliqué pour la suite. Et moi, je fais une erreur aussi, même si j'ai voulu, je suis toujours charmé par le regard d'Amandine, et j'en ai oublié de présenter mes camarades autour de cette table aujourd'hui. Je voudrais vous présenter Greg Iborra. Greg, merci d'être venu encore aujourd'hui. Comment ça va ? Ça va, ça va très bien, merci. Bonjour à tous. Un beau parleur qui, lui, il faut l'arrêter, il faut lui couper un petit peu la langue de temps en temps, c'est notre ami Nicolas Zopardi. Bonjour Nicolas. Bonjour Richard, bonjour à tous. Je vais essayer de ne pas parler plus que nécessaire. Un petit bonjour aussi à Jonathan Sayac, qui nous fait le plaisir de venir, et qui a fait une très très belle saison, footballistiquement parlant. Bonjour Jonathan. Bonjour Richard, bonjour à tous. Et puis, il y a quelqu'un avec qui on s'est un peu saoulé, un peu la gueule, il y a quelques temps, pour l'anniversaire de quelqu'un qu'on connaît très très bien. Jason Ruffier, bonjour Jason. Bonjour. Voilà, il a la voix un peu suave. Il vient plutôt du côté des gens qui sont un peu blancs aux yeux bleus, mais de l'autre côté de la Méditerranée. Ceci étant, sans transition aucune, on a parlé un peu de ce Maroc-France, Amandine. L'avenir de l'équipe de France, c'est quoi ? J'ai envie de te dire, j'ai envie d'y croire, je pense un peu comme tout le monde. Mais ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Contre l'Australie ? Ça va être très compliqué. Elles sont chez elles, n'oublions pas. N'oublions pas. Avec les supporters qui seront au rendez-vous. Après, si on passe, tant mieux. J'y crois. J'y crois encore. Super. Mais on va y croire. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Mais ça va être compliqué. Bien, super. Vous savez, avant d'attaquer la partie la plus importante, c'est les gens qui m'appellent, qui m'envoient des messages et qui voudraient que je fasse des dédicaces. Je vais juste en faire quelques-unes de dédicaces. Bonjour à mon ami Fred Doriquian, du Cheridon, à la peinture Yvonne, qui fait des soirées superbes. Bonjour à Marie-Hélène. Bonjour à tous les petits qui peuvent y avoir. Et tout de suite, je voudrais aussi... Messieurs. Mademoiselle. Merci. L'entraîneur Marcellino est-il l'homme de la situation ? Écoute, l'année passée, Richard, quand on nous a annoncé qu'il est arrivé à Marcellino, j'avais entre guillemets pronostiqué, mais ce n'était pas difficile, que ça allait être compliqué pour lui. C'est quelqu'un qui n'avait pas de club depuis de longs mois. Moi, je partais d'un principe qui me semble assez évident, c'est que quand tu es bon dans ta profession, que tu sois plombier ou que tu sois entraîneur, si tu es bon, en général, tu travailles. Donc, si tu ne trouves pas de club ou si tu ne trouves pas de client, c'est qu'il y a un problème. Très bien. Jason, M. Marcellino, est-ce que c'est l'homme de la situation ? Pour l'instant, non. On aimerait bien que ça le devienne. Mais pour l'instant, les signaux qu'on a sur les matchs amicaux, sur les deux derniers matchs, les vercus sainés, encore plus hier soir, pour l'instant, je dirais non. Est-ce que ce n'est pas un peu trop vite pour le juger ? Je me rappelle d'un entraîneur qu'on a sifflé au stade Vélodrome et qui, après, nous avons commencé à l'aduler. Oui, c'est pour ça. Il faut avoir un peu de patience. On a de moins en moins de patience dans ce sport-là, dans cette discipline-là. On veut tout de suite, les résultats tout de suite. Il faut lui laisser un peu le bénéfice du doute. C'est certainement quelqu'un de compétent. Est-ce qu'il est fait pour Marseille ? C'est ça qu'on ne sait pas encore. Après, il a rarement fait plusieurs saisons dans un même club. Il fait une saison, deux saisons grand maximum pour aller dans le centre de Nico. Ça veut dire aussi des choses. C'est bien, Jason, d'aller un peu dans le centre de Nico. Des fois, ça met un peu... Jonathan, Marcelino, José Sampaoli, Igor Tudor, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce panier-là ? Quel est celui qui va te donner confiance durant l'année ? Ce n'est pas ça. C'est que le problème, en fait, c'est des entraîneurs qui se ressemblent dans le sens où ils ne restent pas plus d'un an ou deux ans dans leur club. Donc, c'est compliqué de trouver un équilibre dans tout ça. Chaque année, si chaque année, on change d'entraîneur, ça devient difficile. Si chaque année, on change de 4 à 6 joueurs, ça va devenir encore plus difficile. À un moment donné, pour trouver l'équilibre dans tout ça, ça va être dur. Ça va être difficile. Mais bon, il faut espérer qu'on arrive à trouver cet équilibre qui nous manque parce que ça fait beaucoup de changements chaque année. Monsieur Iborra, c'est toujours un plaisir de vous revoir avec le sourire. Vous ne l'avez pas perdu et on a plaisir à vous revoir. Mais tu es d'accord avec tes camarades ? De toute façon, moi, j'aime bien être solidaire, on va dire, entre coachs et essayer de trouver une entente, on va dire, globale. Mais ce qui me pose problème, c'est, on va dire, que c'est bien quand on dit que Longoria, il fait des proies, il nous fait des recrutements magnifiques, on a dû, on croit déjà qu'on a gagné le championnat. Mais la stabilité, je pense qu'à un moment donné, elle y fait beaucoup. Regardez, des clubs comme le Real ou comme la Juve ou comme le Bayern, ils ne changent pas, ils changent. Naples, oui, allez, Naples, mais évidemment, mais évidemment, mais évidemment, mais justement, ils ont été champions aussi d'Italie, c'est vraiment avec une stabilité, en changeant que quelques joueurs ou en rectifiant, mais à un moment donné, c'est vrai que faire des recrutements chaque année de 7, 8, 10 joueurs, ça ne fait pas une équipe chez moi. Et je pense que la mayonnaise, elle a besoin de prendre souvent, des fois, sur 2, 3 ans d'affilée. C'est toujours super excitant, le matin, on se réveille, on allume le téléphone, on voit les rumeurs, les machins, qui va signer, pas signer, c'est excitant. Après, je suis d'accord que la stabilité dans le foot, c'est une donnée très importante. les grands clubs, c'est des clubs qui ont de la stabilité. Après, que ce soit à chaque saison, le spectacle, les changements, c'est super excitant, mais ce n'est pas ça qui fait une bonne saison, une saison réussie, ce n'est pas ça qui fait qu'on construit des choses et il faut construire des choses d'une saison sur l'autre pour avoir un peu de stabilité, pour avoir des automatismes, des choses qui marchent entre les joueurs, construire une équipe. C'est ça le plus important. Jonathan, est-ce qu'on peut prendre l'exemple sur l'ANCE ? Qu'est-ce que vous pourriez dire ? Bien sûr, l'ANCE, la saison qu'ils ont réalisée, c'est un bel exemple, mais il faut qu'on arrête de regarder les autres, qu'on se regarde à nous-mêmes. On ne se trompe à regarder l'ANCE, à regarder d'autres clubs. Là, actuellement, il faut vraiment qu'on se consacre sur nous-mêmes et on a besoin de stabilité à l'OM. Je sais que le temps, on n'en a pas, il n'y en a pas à l'OM, mais à un moment donné, il faut arrêter de tous ces changements. Sinon, on n'arrivera jamais à atteindre les objectifs que l'on souhaite. Non, mais c'est ça. Comme il dit John, il faut arrêter de regarder les autres. On va s'occuper de nous. Et pour reparler un peu, moi, personnellement, pour Marcelino, je pense que ça va rester un an. Comme d'habitude. Et ça va encore tout chambouler l'année prochaine. On n'a pas de stabilité. Les joueurs, chaque année, on change. L'entraîneur, chaque année, on change. On ne s'en sortira pas comme ça. De toute façon, à partir du moment où on change l'entraîneur, tu es obligé de changer les joueurs parce que chaque entraîneur a sa façon d'appréhender le foot. Oui, mais justement, ça parture le jour. Ça, je trouve que c'est une philosophie qui me plaît de moins en moins. C'est-à-dire de s'adapter à l'entraîneur et à vouloir des joueurs tout le temps comme l'entraîneur il veut. Non, tu fais avec ce que tu as. Ou alors, tu recrutes un entraîneur qui est dans le même style que tu as de tes joueurs. C'est comme on est tout à fait d'accord. Par contre, pour revenir sur Marcelino, comme je disais tout à l'heure, en off, j'espère qu'il n'y aura pas bagarre cette année. Parce qu'on n'ira pas loin avec ce monsieur. Il n'a pas le gabarit. Il ne supportera pas l'ambiance du vélodrome. Ça, c'est sûr. Ah bon ? Il ne va pas aller loin. Du fait de sa carure... J'espère juste qu'il n'y aura pas bagarre. Ah, d'accord. Donc, espérons-le. Il n'y aura pas bagarre peut-être contre le PSG ou contre Lyon. Ah, mais il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a qu'à voir hier. Et je sais que d'habitude, je ne défendais pas les arbitres. Mais hier, à un moment donné, moi, si je suis l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, à un moment donné, je me mets debout quitte à prendre un carton jaune. Mais je demande à l'arbitre qu'il arrête. À un moment donné, il faut qu'il revienne sur Terre. C'est là où on va dire quand même qu'un Sampaoli ou un Tudor ça n'aurait pas réagi de la même façon. Et vous leur avez craché dessus jusqu'à maintenant. Et maintenant, vous allez regretter des gens comme ça. Tu ne peux pas prendre un entraîneur... Sinon, on n'a qu'à prendre un Sylvain Stor Stallone comme entraîneur, les gars. Il faut qu'il ait des compétences plus balistiques. Moi, je veux dire que Tudor... Oui, mais il a un rôle. Il a un rôle, l'entraîneur. Il a un rôle, l'entraîneur à jouer aussi, à influencer. C'est un rôle de gardien de prison. Oui, mais gardien de prison. Mais justement, vous avez craché sur Tudor. Vous avez craché sur Sampaoli. Maintenant qu'ils ne sont plus là, vous êtes en train de dire oui, mais Marcelino, c'était mieux Tudor et Marcelino. Exactement. Allez, arrêtez. Très bien. Je vois que la bière s'est commencée à être bonne. Monsieur Azopardi, qu'est-ce qu'on peut dire de M. Kovacs ? On peut dire la même chose qu'on dit de temps en temps de la police. Il faut faire son ménage. C'est-à-dire, au sein de son propre truc, il faut faire le ménage. Non, mais là, Kovacs... Parce que là, le mec d'hier, c'est un pays, je ne sais pas, il a fait prendre l'arbitre. Est-ce qu'on est obligé toujours de prendre l'arbitre ? Non, là, tu es obligé. Non, mais là, tu es obligé. Quand il fait vraiment des fautes flagrantes, quand il avantage de façon éhontée un club au détriment de l'autre, pour Kondogbia, quand même. C'est une demi-faute. La deuxième, elle y est, il n'y a aucun problème. Mais la première, tu ne peux pas. Je suis désolée, tu ne peux pas. J'ai failli éteindre la télé. J'ai failli éteindre la télé déjà. Surtout qu'on n'avait pas besoin d'un arbitre comme ça pour aller le match. Exactement. Non, c'est bon. Même les fautes non sifflées, c'est pas possible. Là, lui, c'est pas possible. Donc, Jonathan, le carton rouge d'hier est justifié ? Non. Non. La deuxième faute, elle y est, il n'y a pas de problème. Il mérite son carton jaune, mais un carton jaune au bout de 30 secondes, ce n'est pas possible. Après, je suis désolé. Je veux bien Kondogbia, mais il est encore lent et je trouve que c'est un joueur qui a besoin de vite. Non, puis après, il faut taper aussi sur les doigts de M. Marcellino. Ça va être mon ami lui cette saison, je sens. Il aurait dû le changer avant. Tu le sortiras à la mi-temps, au moins. À la 60e, ou à la 60e, tu le sors, tu sens que tu vas aller de l'avant. Tu le sortes. Bien sûr. C'est son rôle aussi de faire avec les cartons jaunes. Malheureusement, un match important comme ça où on est à 0-0, où tu sais que ça va se jouer sur pas grand-chose parce que vu notre niveau d'hier, ça ne pouvait pas se jouer à grand-chose, il doit faire des changements en conséquence. Ce n'est pas comme s'il était insortable. De toute façon, c'était sûr. Quand j'ai vu le carton jaune de Kondogbia, la 26e seconde, j'ai dit, c'est sûr, il prend un rôle à la fin du match. Je vous jure que je l'ai dit. Tout le monde a senti. C'était prévisible. C'était sûr. Et c'est là où je donne raison aux entraîneurs que vous êtes et aux dirigeants que vous êtes. Effectivement, c'est de votre responsabilité. Ce n'est pas obligatoirement la responsabilité du corps arbitral de faire expulser un mec, mais c'est de votre responsabilité à vous rendre compte qu'à un moment donné, vous avez un joueur qui est en danger. Si vous ne voulez pas finir à 10, à un moment donné, il faut faire le changement. Et effectivement, il n'a pas fait et on en a vu les conséquences et on les a payés. Je n'ai pas compris un truc aussi. À un moment donné, tu perds un 0 et il te fait sortir tous les attaquants. Tu n'avais que des milieux et il te laisse mug devant. Il a changé de dispositif. Mais parce que c'est sa façon de diriger un club. Une équipe, il le faisait comme ça en Espagne. Il ne va pas changer. En plus, à l'âge qu'il est, il ne va pas changer. Lui, ce qu'il s'est dit, il ne faut pas que j'en prenne un deuxième. Au stade Vélodrome, vu que les buts à l'extérieur ne sont pas écouffés et ne comptent pas, si au stade Vélodrome, je gagne le match, que je le gagne 2 à 1, que je le gagne 3 à 1 ou n'importe quoi. Pour le gagner 2 à 1, il faut avoir le ballon déjà. Parce que c'était très faible le Panay Tienaï. Il y a quelque chose qui me gêne un peu. Moi, j'aimerais avoir votre avis, messieurs et mademoiselles, bien sûr, sur le recrutement de ces 6 joueurs qui sont venus à l'Olympique. La question est simple. C'est court. Je ne sais pas. Alors, je vais commencer si vous me le permettez. On te le permet, on est des gentleman. Alors, Ruben Blanco, bon, oui, pourquoi pas. Il n'y a aucun problème. Il était là, il n'y a pas de souci. Personnellement, quand j'ai vu Aubameyang, quand j'ai vu Loji, quand j'ai vu Njai, je me suis dit, waouh, quand même, c'est un bon recrutement. On est bien cette année. Ça va le faire. J'ai cru encore une fois. Mais là, sur les matchs Leverkusen où j'étais au stade, hier soir devant ma télé, là, en fait, je ne sais pas ce qu'il nous faut parce que ça ne va pas être possible. Moi, je sais ce qu'il nous faut. Moi, je sais ce qu'il nous faut. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans l'effectif de Martellino qui met en place d'entrée quand il fait son once de départ, c'est que toute l'âme de l'équipe, il a mis sur le banc. Pour moi, Mbemba, Rongier et Guendouzi, pour moi, c'est l'âme de l'équipe. C'est-à-dire que ces trois soldats ou sans ces mecs, je pense qu'il ne fera pas passer de l'avant. Non, mais le pire, c'est quand même Rongier démarrer sur le banc quand même. Non, mais Rongier, mais ces trois mecs te faisaient l'équipe l'année dernière. Est-ce que tu as vu l'entrée de Rongier ? Non, mais là, ça te fera du bien. Est-ce que tu as vu l'entrée de Rongier ? Qu'est-ce qu'il y a ce mec sur le banc ? Ça te fera du bien. Ça me dit déjà que Balerji, il est suspendu. Comme ça, il te mettra un bimba. Déjà, ça fait un de moins. C'était le numéro 5, c'est ça ? Mais il y a quand même un truc que moi, je vais vous dire. Là, vous êtes en train d'un peu couper l'herbe sous le pied de M. Balerji. Je vais vous dire, je ne suis pas fan de lui. Mais que ça soit Tudor, que ça soit Sampaoli ou que ça soit Marcellino, il a toujours été rigié. Oui, mais à un moment donné, il faut se poser des questions plus haut. Il faut se dire qu'est-ce qu'il a ce garçon à tout le temps jouer. Je pense que c'est un joueur d'entraînement. Il doit être bon à l'entraînement. Ce n'est pas possible. Il est meilleur que Mbemba à l'entraînement ? Là, parce qu'il y a hier soir, je vous explique comment comment tu fais jouer. Mbemba, ce n'est pas une machine non plus. Non, mais d'accord. J'essaye de me mettre dans sa tête. Si tout le monde le met titulaire, c'est qu'à l'entraînement, il doit être phénoménal ce mec. Ce n'est pas possible. Comment on peut le mettre ? Après, à la décharge de Balerji que je n'aime pas. Il n'y a pas de décharge, il n'y en a plus. À la décharge de Balerji que je n'aime pas, juste avant qu'on prenne le but, deux ou trois minutes avant. Il demande à l'entraîneur de changer et deux fois, il fait signe « change moi ». Tu ne peux pas demander en pleine action de changer. Non, mais c'est avant. Du coup, il a senti qu'il allait faire une bêtise. Il a senti qu'il allait faire une bêtise. Il a senti qu'il allait faire une bêtise. Le pire, c'est qu'il n'a pas été si mauvais hier. Il n'a pas été mauvais, mais c'est toujours pareil. Il nous en fait une par match. Donc, en fait, ça fait oublier tous les bons matchs. Je peux vous poser une question. Si vous appelez ça « pas mauvais » pour aller en Ligue des Champions, il vaut mieux ne pas la faire, les gars. Il vaut mieux ne pas la faire. Avant cette erreur, il n'a pas fait un match catastrophique. Oui, mais les gars, il n'a pas fait un match catastrophique. Il en faut une par match et ça fait oublier sa prestation. Il en était à 4 sur 10 et pour vous, ça vous contente pour faire une Ligue des Champions ? Mais pas du tout. Il faut dire que l'attaquant du Pachinaïko, ce n'est pas non plus… Il fait un beau match face à l'adversité. Vous êtes en train de dire qu'il a fait un beau match contre Rick et Rock. Non, je vois de suite. Il n'a pas fait six mauvais matchs. Le truc qui est inquiétant quand même, c'est qu'en général, on se réfère à l'ensemble d'une équipe pour sortir un joueur qui n'est pas bon. Et quand je vous entends dire qu'effectivement, Balerdi n'a pas été si mauvais que ça, ça veut dire que les autres joueurs de l'OM, ils n'ont vraiment pas été bons. Vous avez été nuls ? Parce que Balerdi, tu le fais jouer au Real Madrid, vous n'étiez pas bon. Pour moi, le meilleur de l'équipe, le seul, et encore qu'il ne sort pas franchement du lot, ça a été Gigo. Le reste, le reste... Tu peux dire, il y a dix flops ? Dix flops ? Pour moi, après une défaite, pour moi, ce n'est jamais bon signe. Après, Richard, quand tu vois les notes qu'ont eu les joueurs sur le match, ça varie entre 3 et 4. C'est que tu n'es pas bon, 3 et 4, c'est le bien. Alors, la question qui me fait est-ce que ça veut dire quoi ? Le match retour, ça veut dire qu'on ne va pas avoir le niveau pour battre deux... Le match retour, tu auras un contexte où tu auras déjà fait un match de championnat, plus ce match du Pana, ça te fera du bien. Tu es chez toi, tu as un contexte qui sera différent. Mais par contre, il faut mettre une autre envie que celle de hier, parce que sinon, tu peux aller à la douche. Personnellement, alors je vais me faire taper sur les doigts, mais ce n'est pas grave, j'ai l'habitude. Que c'est sur les doigts, ce n'est pas grave. Allez, vas-y. Je n'ai pas entendu. Bien sûr que j'ai envie de jouer de la Ligue des Champions, bien entendu. Mais au vu de ce que j'ai vu hier, ce que j'ai vu contre Leverkusen et les autres matchs, j'ai envie de vous dire qu'on aille en Europa League ou en Conférence League. Et encore ? C'est dur, ça. Parce que l'Europa League, il y a quand même des gros joueurs, des grosses équipes aussi. Mais bien sûr. Et en Europa League, tu as des équipes de tableau. Tu vas avoir des équipes italiennes, par exemple. Allez ! Le match que tu as fait hier sans tu joues dans l'Iteam, je ne sais pas bien, je le dis, je le dis. C'est sûr. Nico, je m'attends. Tu es d'accord avec ce qu'elle dit à Mandine ? Oui, je suis d'accord. Mais après, la question, c'est la semaine prochaine. On m'a gagné. Moi, je pense qu'on va se caliser. C'est sûr, on est au stade au drôme, mais il ne faut pas attendre quelque chose d'exceptionnel. On est à la rue physiquement. En termes de prépa... J'ai regardé les matchs amicaux. On a fait 4 matchs amicaux. Le Panaytinaïkos, avec le match d'hier, ça faisait leur 10e match. Déjà, il y avait un écart physique entre les deux. Déjà, au bout d'un quart d'heure de jeu, on était à la rue. Et puis, on a fait 4 matchs amicaux. Mais contre qui ? Contre une équipe qui a fini 9e sur 12 en Belgique. Contre Nîmes. Contre Nîmes. C'est là où tu vois la différence des grands clubs qui jouent tous entre eux contre l'Inter, la Juve, le Real, le Bayern. Je vais aller en Ligue 1. Non, tu n'es pas à ce niveau. Mais la différence des matchs de préparation te donnera le rythme de... Si on part avec le même 11 qu'on est parti hier, merci, au revoir. Ah non, là, par contre... Ah, merci, au revoir. Je ne suis pas souvent d'accord avec toi, mais effectivement, tu as raison. Je ne dis pas que des conneries. Non, pas que des conneries. Mais tiens, dis quand même. Je t'en rassure. Je n'en dis pas plus que toi, mon cher Nico. Si les auditeurs et les copains qui nous regardent, ils ne sont pas au croix, elle a dit, elle a dit pas tout le temps, mais elle a dit qu'avant. On va raconter les points. Là où je te donne raison, c'est vrai que j'espère que la prochaine rencontre, on va attaquer avec Roger, on va attaquer avec Gendouzi, et qu'on ne va pas conserver cette année. Je mettrais même Vitinha et Aubameyang direct. Vitinha, Vitinha. Je ne sais pas, je ne m'insperse pas au basket. Moi, à gauche, tu vois, à gauche, on a... Comment ça se fait qu'au bout de 10 minutes et un quart d'heure, tu vois que tu n'as pas un ballon au milieu de terrain, tu ne fais pas un sort d'avoir un milieu de... de toute façon, vous avez un problème d'ego et un problème de rancœur parce que la solution était tout trouver et tout s'enchaîner comme il faut avec Galce. Tu avais un garçon. Non, non. Mais oui. Tu avais un garçon. Il revient de Paris, tu ne peux pas le faire enchaîner directement. Mais on s'en fout, Paris, pas Paris. Pour moi, ce n'est pas possible. Non, mais à Mandine, ça n'a pas d'importance qu'il vienne... Non, c'est pour moi, oui, c'est pour moi. C'est pour moi, oui, c'est pour moi. On peut jouer à la saison d'avant, il jouait à Paris, la saison d'après, il jouait chez nous. Oui, oui, bien sûr. Il y en a plein d'examples. Désolé, je ne peux pas. Moi, Galce, c'était la pièce manquante de cette équipe. Après, ça aurait duré quoi ? Deux mois, trois mois et après, c'était fini. Galcey, Paris, pas Paris. Galcey aurait fait plaisir à Mandine parce que lui, par contre, il s'est délégué. Je suis désolé, n'importe qui aurait une proposition de Paris. Elle, la première, elle irait. Est-ce que vous pouvez me citer trois joueurs parmi selon les millions de différents qui sont venus dans l'autre sens ? Gabriel Heinzeu, déjà ? Heinzeu, oui. Trois joueurs parmi sur l'île de l'île de l'île de l'île. Oui, mais il y a eu Fred Dehu aussi. C'est fan d'almat, Peter Luxin. Il y en a eu beaucoup, ça c'est sûr. Mais là, enchaîné de jambes. Fabrice Fiorez. Moi, je ne veux pas le même. C'est le dernier jour de Marcatov. Et lui, puisqu'il était à Paris, on ne l'aimait pas. Si j'ai bien compris, mes camarades... Quel Parisien on a aimé, Nico ? Jérôme Leroy. Vous êtes un groupe pessimiste de la classe, c'est les gens qui l'aiment. Mais si, on s'appelle dans le milieu de terre indéfensif. L'Ussana. L'Ussana. Ah oui, L'Ussana, c'est autre chose. Ça a été une vraie réussite pour le coup. Pessimiste pour la saison. Ah non, non, moi l'année passée, je te l'ai dit, 7e, comment finir 7e ? Non, la Tchabus. Ah ben, vous verrez la fin de la saison. Peut-être pas pour la saison, mais pessimiste pour les prochains matchs. Il ne faut pas qu'on prenne trop de retard. Je vais être comme vous le dire. Les 5 mois de mars, ça va être 7e. Le problème, c'est que mercredi prochain, on peut se retrouver à ne pas être en Ligue des Champions. Moi, je parle plus pour la Ligue des Champions, mais d'abord, il faut se focaliser sur Reims. Mais je pense que le début de championnat peut être bénéfique pour nous parce qu'on joue Reims, Brest, Metz. On n'oublie pas ce qu'ils nous ont fait Reims l'année dernière, l'année d'avant aussi. Oui, mais il n'y a plus Balogoun et tout, ce n'est plus la même équipe. Oui, mais c'est l'OM en face. C'est toujours une équipe qui nous dérannent. Alors, je sais pas. Ils ont fait une bonne préparation. C'est vrai que l'entraîneur est pas mal. Il est très intéressant, sans diplôme. C'est pour ça que des fois, ça ne veut rien dire les diplômes. Mais derrière, je trouve que le début de championnat peut nous aider à lancer une dynamique assez positive. Il faut absolument gagner samedi. parce que si tu ne gagnes pas samedi, là, c'est déjà la crise. Ah, c'est sûr. Si tu perds samedi, même un match nul, je pense que ça peut être déjà la crise. C'est le doute absolument. Exactement. Il y a quand même... J'ai lu et j'ai lu l'inquiétude de beaucoup de Marseillais concernant le poste de gardien de but. Pour Lopez... Là, on a déjà du souci à se faire parce que Thibaut Courtois vient de se faire une grosse blessure. Donc, j'ai peur qu'il nous prenne pour Lopez. Ah, ben, j'ai envie de te dire, prenez-le. Je pense qu'on va l'amener à l'aéroport. C'est possible. Non, mais bon... Ça a toujours été en dents de si, Lopez. L'aéroport si, et contre le PSG... Après, moi, comme je dis toujours, depuis toute ma carrière, et je sais que j'ai une carrière, on va dire, normale, enfin, une petite carrière, mais c'est simple. Pour moi, quand tu as un grand gardien et un grand avant-centre, le reste, ça suit tout seul. Non, mais est-ce qu'on a vu le but qui se prend Lopez quand même contre l'Everkusen ? Malheureusement, on l'a vu. Oui, parce que je n'étais pas dans la calme. Il n'y a pas vu. Il n'y a pas arrêté. Il y a ce but sur le corner, là ? Oui, exactement. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Le premier, il ne parle pas à la condotte bien, il se le prend dedans. Le premier est scandaleux, mais le choix, c'est le deuxième, c'est terrible. Ou tout bon ou tout mauvais ? Personne ne le première photo sur un corner. Après, moi, je vais dire, je vais être peut-être plus... Dans le second degré, mais je vais plus dire que les matchs de préparation, pour moi, ils ne veulent jamais trop rien dire. C'est pas faux. Oui, mais ça... Je suis d'accord. C'est pas faux, mais tu vois quand même l'état d'esprit, tu vois la présence physique des joueurs. Ça ne met pas en confiance. Pour moi, un match de préparation veut dire préparation. Donc, des fois, les joueurs... Et là, psychologiquement, ce but, qu'est-ce que ça lui a mis déjà dans la tête ? Non, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas être à fond. Parce que moi, le premier est sur le banc, si je suis sur le banc, je ne suis pas tranquille. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un match de préparation, des fois, il y a des joueurs, ils ne sont pas spécialement dans la compétition. Il ne vient pas d'arriver, en plus. Non, il ne vient pas d'arriver. Hier, il y a 4 ou 5 dégagements à droite qui sortent en touche. Hier, il a eu une seule frappe. Hier, il a eu une seule frappe et il est dans les 6 mètres. Il ne faut pas me dire qu'il peut l'arrêter. Je suis désolé. Mais après, OK, dans les relances, je suis d'accord avec vous. Mais après, avant le goal, il y a autre chose. Il n'y a pas d'animation, il n'y a pas d'action. Il y a la seule frappe où il fait un front au bain-meillant et on n'a pas d'action d'autre. OK, on va me parler de l'arbitre. Mais si derrière, tu les manges et que tu les enfonces, on ne va plus parler de l'arbitre. L'arbitre, c'était un facteur aggravant hier. Parce que nous, Panathinaïkos ne sont pas bons. Mais nous, on a été pire que pas bons. C'est ça, le pire. Et c'était Panathinaïkos. Parce que j'ai croisé Payet et Tudor en train de se fendre la poire, en train de manger des bonnes pâtes. Hein, Nico ? Et ils regardaient le match ensemble, ils se fendaient la poire. Je vous le dis. Parce que je suis désolé, Payet, dans des matchs comme ça, ils nous auraient servi énormément. Bien sûr. C'est ce qu'on dit depuis des mois. Après, sur Paul Lopez, est-ce qu'on ne s'est pas trompé ? Est-ce qu'on n'aurait pas dû lui prendre un concurrent ? Parce que Ruben Blanco, on a très bien compris que c'était un numéro 2. Est-ce qu'on n'aurait pas pu lui apporter une concurrence un peu plus forte ? C'est compliqué. Avec un goal comme Alban Laffont. Non, mais c'est compliqué. Quand il y a un goal et qu'il y a vraiment une concurrence entre le 1 et le 2, c'est compliqué. Déjà, on a mis 3 millions sur ce gardien. On aurait pu très bien garder le jeune du centre de formation qui aurait peut-être pu... Il faut le voir. C'est bête. Dès qu'on jette de l'argent, alors 3 millions dans le monde du foot, ce n'est pas énorme. Mais 3 millions, On en a ajouté 32 l'année passée. 30 millions. Je ne sais même pas si pour l'amour du maillot, Edouard Menji ne serait pas revenu. Quand on voit où il est allé, c'est triste. Justement, mes camarades, je voudrais un peu parler de ces jeunes-là. Pourquoi on ne donne pas plus de sens à des jeunes comme Soglot, des jeunes comme Muguet ? Pourquoi on ne les fait pas ? C'est quand même un phénomène. Ça sera pour le 1er mai. Je pense que Muguet peut avoir sa chance. Tu penses qu'il va avoir sa chance ? Ça reste des phénomènes. Mais je pense que Muguet va avoir sa chance cette saison. J'aimerais bien qu'il l'ait en tout cas. Il l'a, il va l'avoir. Soglou, ce que j'ai vu la semaine dernière, s'il ne l'a pas tout de suite, ça me va. La semaine dernière, c'était dramatique. C'était terrible. Donc, c'est là où on va des fois chercher des joueurs à Pétan ou Schnock, alors que dans notre centre de formation, Greg, tu es quand même un petit peu là-dedans. Dis-nous pourquoi ils n'ont pas cette avancée plus que d'autres ? Pourquoi on ne les regarde que 10 minutes, que 5 minutes ? Peut-être parce que le centre de formation n'est pas spécialement, on va dire, bien étudié ou bien étoffé dans le travail. Parce que si chaque année, tu changes d'entraîneur à la tête de la première, comment tu veux que derrière l'organigramme des entraîneurs, ils puissent suivre une dynamique de jeu ? Tu ne peux pas. Après, il y a combien de joueurs pros qui sont sortis du centre de formation ? Peu. Par contre, quand tu sais le nombre de footballeurs de Ligue 1, de Ligue 2, et pas qu'en France, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, qui arrivent des bouchers du Rhône, et qui sortent de Herbel et de Patin-Couffé, comment ça se fait que ces mecs-là, ils se retrouvent en train de jouer à Dusseldorf ou de jouer en Italie, à Sassuolo, ou pas, et de ne pas jouer chez nous ? S'ils jouent dans des clubs comme ça ? Il y en a plein d'exemples, Marese, tout ça. Il les a ratés. On a un vrai problème là-dessus, c'est évident. Ça va faire grincer les dents, mais quand on voit Lyon, en termes de joueurs... L'UPEBAT, Tourmalier, Cherfiche, Cacré... Il me semble qu'il y a 3 petits de Herbel qui jouent en Angleterre, quand même. Comment ça se fait que 3 minots d'Herbel, enfin, aux dernières nouvelles, c'est quand même un play center de Marseille, Herbel, au lieu de jouer à l'OM et donc de nous apporter quelque chose en ayant la fierté et l'amour du maillot, ils se retrouvent à jouer dans la première ligue. Parce qu'on espère qu'ils soient performants immédiatement. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut du temps, il faut cause... Est-ce que nous les Marseillais, le public de l'Olympique de Marseille, du cadre de l'Odrom, ne laissent pas le temps au temps ? Voilà, c'est ça que j'aimerais comprendre. Est-ce que toi, Greg, est-ce que toi, Jonathan, qui êtes quand même sous les bords des terrains, est-ce que vous laissez le temps au temps à vos joueurs ? Parce que je trouve que le Marseillais ou le Français, il a toujours une, on va dire, une résonance, mais immédiate. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas le temps à 2, 3, 4, 5 résultats ou à 6 mois ou 8 mois de travail. Regardez là, Marcelino, il a fait son premier match officiel. On est déjà en train de le flinguer. C'est ça ? Moi le premier, parce que je suis désolé, moi sa philosophie, je n'y arrive pas. Même quand il est au bord du terrain, sur le bord du terrain, on dirait un cure-dent. Et comme ça, on dirait qu'il est malade. Mais, voilà, je veux bien laisser le temps au temps, mais le match de hier, il me fait beaucoup quand même gamberger, c'est vrai. Après, on va être solidaires en tant que coach avec les autres coachs. Mais Greg, je te signale que cette émission, elle est enregistrée et je te la ressortirai dans 3 mois. Oui, mais on peut. Mais moi je ne suis jamais le premier. Voilà. Parce que si vous revenez... Mais après, s'il se remet en question, s'il se remet en question, après les matchs qu'il a faits, que ce soit de préparation, ou là, de Ligue des Champions, ou samedi de Ligue 1, s'il se remet en question, ça c'est autre chose. Mais là, au vu de son premier match officiel de cette saison, c'est une catastrophe. Et au vu de ces saisons précédentes dans d'autres clubs, je peux te jurer que ce que tu souhaites et qu'on le souhaite tous, ça n'arrivera jamais. C'est quelqu'un de têtu, d'obstiné, et il pense que comme tu dors, moi je sais, et vous, vous ne savez rien. Donc je fais comme je veux. Non, encore il a moins d'égo que Tudor et Sampaoli lui, il ne faut pas dire qu'il a imposé. Mais moi j'aurais été Longoria, j'aurais dit voilà, tu vas tourner autour de cette équipe, mais par contre, t'as bon pour Lopez, parce qu'on n'a pas d'autres gardiens, mais Mbemba, Jigo, Rongé, Guendouzi, le reste tu fais ce que tu veux. Mais tu dois mettre cette âme qui doit rester depuis l'année dernière dans cette équipe. Mais si là, tu arrives à chaque fois et tu me mets ton balerji, un coup tu me mets Muge, ou tu me mets qui tu veux, à un moment donné, ouais, Muge, pareil. Et le Brésilien, vous ne parlez pas les gars, il ne vous a pas impressionné là, il a quand même un Brésilien de l'équipe. Oui, il a eu pas du mal en sur le but. Moi, je pense qu'il est possible. On met le couteau sur Balerji, mais Lodi, il n'est pas pour rien sur le but. Il laisse passer. Ah non, il laisse passer. Ah, il n'y va pas. Les amis, il ne faut pas se lorer si l'athletique au Madrid le laisse. Il y a une raison. Il ne faut pas rêver non plus. Après, moi, je le trouve trop court. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le temps d'aller sur le ballon et je pense que c'était perdu d'avance. C'est bizarre. Il essaie quand même. Cette déviation de course, qu'est-ce que tu me racontes rien ? Je ne comprends pas. Ou tu t'arrêtes complètement, ou tu y vas, mais tu ne fais pas cette déviation. Complètement. Oui, mais après, on va dire à 99,9, le but, t'es les pour Balerdi. Il ne faut pas mettre la faute à Renan Maudi. Montre que tu vas sur l'action. Montre, c'est facile. Là, il regarde le ballon et il y a but. Pour tout le match, je ne cruche pas un ballon, je te montre si tu veux. 32 millions, Vitinha. Pourtant, je porte Longoria dans mon cœur, mais j'ai l'expression que là, c'est la plus grosse escroqueville qu'on ait vécue. Ah ben non, moi, j'y crois. Eh ben non. Eh ben, Vitinha, vous allez voir cette saison, ça va être la révélation. Voilà. Vous allez voir. C'est enregistré, tu pourras me la ressortir, il n'y a aucun problème. J'assume totalement. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que le sub... Il est dubitatif, là. Non, ben Vitinha, on va laisser le temps, comme on dit, parce qu'on n'en laisse jamais assez. On l'a acheté l'année dernière, on n'a pas fait le... Mais c'est vrai que 32 millions, c'est un peu cher quand même, parce que tu en avais d'autres. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est un peu d'autres que tu aurais pu acheter, comme je suis désolé, 32 millions, je les aurais bien mis sur Balogoun. Qui t'a préféré, j'aurais préféré mettre sur Balogoun. Il a fait une saison entière, il a mis 30 buts en Ligue 1. Après, on a toujours le super exemple de JPP qui avait fait une saison blanche, la première. Mais qui derrière... Oui, mais eux, c'est les pros de l'espoir sur Bambadieng. On a eu le pro espoir sur Bambadieng. N'oubliez jamais que... On m'a dit pareil, Jean-Pierre Papin, et on a comparé à Bambadieng. C'est exceptionnel. Jean-Pierre Papin est le seul joueur professionnel ou un des très, très rares dans le monde que quand il finissait l'entraînement, tous les petits et les moins de 17, ils étaient obligés de rester pour faire des âmes. Je vous ai quand même comparé JPP et Bambadieng, s'il te plaît. Ne comparons pas le niveau d'avant et de maintenant, parce que maintenant, un joueur de peu à chat, il peut vite se retrouver en Ligue 1. Ça ne veut plus rien dire maintenant. Après, Vitinha, le problème, c'est qu'il n'est pas rassurant. Alors qu'il ne s'adapte pas, qu'il faut du temps. Il n'est pas rassurant parce qu'il n'est pas rassurant. Je le comprends, mais rien qu'un contrôle et une passe, c'est déjà compliqué pour lui. Après, il vient d'un championnat portugais qui n'est pas flamboyant. C'est pas rassurant quand même. Vous allez voir, on en reparlera. Mais on parlait du temps, Richard parlait du temps tout à l'heure. Il faut lui faire jouer deux, trois matchs. Ils l'ont acheté, ils l'ont battu jouer. Papin, si vous voulez revenir à Papin, il était à Bruges. Il était à Bruges. Les six premiers mois, tout le monde l'avait insulté. Il ne s'adapte pas de sortir. Exactement. Mais bien sûr. Et si dans quatre matchs, c'est pareil, on pourra lui taper des fiches. Le seul qui le donne, c'est qu'on ne met pas la musique du film à l'arnaque. Est-ce qu'à Marseille, on va laisser le temps à Vitinha ? L'arnaque, nous, on en a un au travail, il s'appelle Dédé L'arnaque. Est-ce qu'on va laisser le temps à ce garçon ? Il faudrait. Il faudrait, mais il n'y aura pas. Mais surtout, à 32 millions, si tu ne lui laisses pas une chance, à 32 millions, pourquoi tu l'achètes ? Ce n'est pas possible. Il faudrait, mais je ne suis pas sûr qu'il ait le temps. 32 millions, certes, il ne vaut pas, mais il faut lui laisser sa grande chance. Parce que regardons hier, Aubameyang a joué, il est sorti, et qui sait qu'il a fini attaquant, c'est mieux. Et ce n'est pas Vitinha, alors que logiquement, ça aurait dû Vitinha. Aubameyang, il a un front, il fait 6 mètres. Tu as vu la tête qu'il avait ? Il a un supporteur grec. Ah, je n'en peux plus. Il a un front, il démarre là. Pourquoi Vitinha n'est pas rentré ? Mais vous ne me parlez pas alors de pourquoi Ender n'est pas rentré ? Mais Ender, c'est autre chose. Oui, mais alors, c'est autre chose. Il est en instance de transfert. On peut se poser la question de si Vitinha n'est pas en instance de prêt. Non. Tu achètes un joueur très peu de nombreuses. Ça peut se poser la question. Non, je ne pense pas. On s'est trompé. Mais alors, pourquoi tu fais sortir tous tes joueurs, et tu ne fais pas rentrer tes attaques ? Parce que je te l'ai dit depuis la dernière saison, l'entraîneur qu'on a pris, il comprends rien ? Ce n'est pas un entraîneur. Oui, mais Nico. Ce n'est pas un joueur d'âme. Surtout, est-ce qu'il a les épaules pour entraîner l'Olympique de Marseille ? On va voir samedi au stade. On va voir samedi au stade. On fait les tortillas. Mais Nico, c'était ça ma question. Et Amandine vient me traîner le dire. Est-ce qu'il a les épaules pour entraîner l'Olympique de Marseille ? Absolument pas. Tu le verras déjà samedi. Tu le verras déjà mardi pour le match retour. Ce qui est gênant, c'est qu'il est arrivé à la première conférence de presse. Il a dit j'ai mis plusieurs semaines à analyser l'équipe. Si tu as mis plusieurs semaines à analyser l'équipe, tu n'enlèves pas les joueurs essentiels à l'équipe. Si tu as fait une analyse globale, tu as bien vu quand même que Rongier et Guendouzi c'était des joueurs importants pour nous. Des piliers. Donc, il n'a rien compris. Mais il ne doit pas avoir la même chose que nous. Il n'a rien compris. Et les fleurs de Dimitri Payet, est-ce qu'on peut dire ça que c'est vraiment par amour du club ? Est-ce que Dimitri Payet a fait sa propre club ? Ah non, c'était sincère. C'était sincère. Moi, Payet, je l'aurais bien gardé pour des matchs comme ça ou pour des matchs comme Brest, Metz, il manque quelque chose. On l'a vu de toute façon. Mais Longoria, ça fait un moment qu'il veut se le faire parce que son contrat à vie, il n'a jamais trop accepté. Longoria. Donc, je pense qu'il s'est dit c'est où maintenant ou jamais. Donc, tu veux dire qu'il y a eu contradiction concernant cette clause de contrat ? Ah oui. Contrat à vie pour Dimitri Payet, il a voulu le virer avant que les choses... Oui, il était un peu difficile à manier. S'il avait un contrat à vie, il pouvait jouer tant qu'il voulait. Et là, il s'est dit que c'est le moment de lui résilier. C'est Tudor qui a commencé à lui couper les pattes dès le début de saison dernière. Dès le début de saison dernière, ça avait commencé. C'est un truc qui a été déjà préparé depuis longtemps, ça. On le saura un jour. Par Longoria. On le saura jamais. On le saura jamais. Aujourd'hui, Longoria a toutes les fleurs de tous les réseaux. C'est le meilleur recruteur, c'est le meilleur ci, c'est le meilleur là. Est-ce qu'on peut dire ça de Longoria ? Aujourd'hui, si Longoria s'en va, qui peut le remplacer ? Est-ce que Longoria a la même valeur qu'un pape Diouf, M. Azobar ? Absolument pas. Ah. Absolument pas. Déjà, la vision qu'avait Pape Diouf du club de la ville était complètement différente de Pablo Longoria. Et je ne vais pas être sympathique avec M. Longoria. Vous êtes sympathique, l'habitude. Oui. Quand tu nous en demandes à une certaine demoiselle, comme tu penses de moi, tu vois. Sympathique, sympathique. Je pense en plus, ce n'est pas beau ce que je vais dire, mais je pense que Pape Diouf avait des compétences footballistiques beaucoup, beaucoup plus importantes que Longoria. La preuve, Pape Diouf, 32 millions sur Vicina, même pas en rêve. Il aurait dit voilà, je vous en donne 8 et bien qu'on donne. Après les gars, on peut parler de Longoria, mais il est en train de remettre les finances au vert, chose qu'il n'y avait plus depuis très longtemps à l'OM. Mais il n'y a encore pas de vision à long terme. Voilà, ça fait 3 saisons, 3 entraînements différents. C'est ce que tu disais tout à l'heure, il manque encore ce truc un peu au moins à moyen terme. Et en plus, il y a un problème, pour pouvoir après jamais... Lyon, ils vont encore te vendre l'Ukéba à 35 millions, alors qu'il ne vaut pas un clou. Même à Leroy Merlin, je ne le prendrai pas lui. Eh bien, ils le vendent 35 millions et toi, tu n'en vends pas un. Castorama, ils auraient fait un effort. Non mais c'est... Mais ils n'en vendent pas un l'OM. Même à Under, à 15 millions, Fenerbahce, ils ont dit on arrête tout. Alors qu'Under, moi, je l'aurais acheté dans des clubs. C'est pas assez cool, c'est dommage. C'est dommage. De toute façon, si on perd Under, on perd gros aussi. Ça, ça va être... Moi, je ne suis pas sûr de ça. Ah, mon trahir, il aurait pu rendre service. Moi, j'aurais bien gardé Under. Mais bien sûr. C'est quand même un joueur en dents de scie. Il a une vista où je suis désolé que quand il accélère, il a envie, mais même... Othé fait toujours le même crochet, mais bon... Ça passe. Ça passe souvent. Il en a fait beaucoup des centres réussis l'année dernière. Je peux te dire que Milik, il s'est gavé. C'est pas ce laser qu'il faisait. Je suis désolé. Il en a mis comme Milik. Je suis désolé. Tu l'aurais encore gardé. On perd quelque chose. Si il y a Under, on perd quelque chose. Je ne sais pas. Quel est Greg ? Bon, j'ai l'info. J'ai une info. Ah, ben écoute, vas-y, on est en train. Mais personne ne t'écoute. Il y a de grandes chances que Sanchez re-signe. Oui. Et Emmerick Laporte si on se qualifie en Ligue des Champions. C'est pas bon pour Vitina, ça. Oui, non, mais Sanchez, c'est bon. Alors certes, bien sûr, je suis la première contente si Sanchez signe. Mais ça veut dire quoi ? Je fais ce que je veux en fait. En fait, je fais ce que je veux. Non, je pense que là, tu ne peux plus. Même si je suis, même si je suis, non, parce que là, c'est pas possible. Je pense que là, tu ne peux plus te permettre de dire ce que je veux, mais tu en as besoin. Il a été l'homme fort de l'équipe. C'est bon, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu veux partir, tu ne veux pas partir, tu attends le recrutement, tu attends le... Non, c'est bon. Ou tu restes, ou tu dégages. Non, tu en as besoin là. C'est bien sûr, tu en as besoin. Je suis d'accord, mais tu ne fais pas ce que tu veux. C'est bon, on n'est pas à Paris, il n'y a pas Mbappé, il n'y a pas Messi, il n'y a pas David Luiz. Est-ce que tu peux te permettre au niveau de l'OM de te passer d'un Sanchez et de lui dire, vas-y, ne viens pas. Eh bien, oui, mais justement, montrer que c'est le club qui commence. Non, mais l'attitude fait penser à certains joueurs du PSG. Je regarde ce que fait l'OM. Attends, je vais regarder s'ils se qualifient, ou s'ils se qualifient. Alors, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je crois que vous avez un ami. Oui, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Que si un club propose mieux ailleurs, tiens, l'OM, on oublie ça, c'est fini. Mais comme tout le joueur du PSG. C'est la réalité. Oui, mais bon, c'est trop facile. Tu crois que Messi, il est allé jouer aux Etats-Unis parce qu'il met le pantalon de ma vie, c'est ça ? Alors, toi, Amandine, pourquoi tu es à United Radio ? C'est parce que c'est le mieux à United Radio qui... Mais bon, je rigole, c'était dégueulasse. Vous savez quoi, mes amis ? Mais non, les gars, Sanchez, Sanchez, pour moi, il a une attitude professionnelle qu'il mène l'équipe à lui-même. Oui, il mène l'équipe à l'équipe. Il mérite un salaire qui correspond à ce qu'il fait. Sur le terrain, il est rapprochable. Mais Longoria, il lui a dit, c'est où ça ou rien d'autre. Ton offre, alors reste... Longoria, il n'a pas dit Mercato terminé pour Sanchez, il n'y a pas longtemps. Mais c'est un coup de pression, ça, c'est un coup de bluff. C'est du bluff. S'il vous plaît, on m'appelle à la récilla. Vous savez que toutes les émissions, toutes les émissions de radio et on a besoin, vous savez de quoi on a besoin ? D'argent ! De publicité ! Donc je vais lancer la pub. C'est l'un de les payer comment, on a pris ? Merci, pub ! Oui, les indéclamans. Pourquoi ? Ça marche ? Quand je tape, mon le mien est mort. Ah ouais ? Moi, j'entendais la montre à John. Oui, je me suis énervé. Vous voyez du balerdi là ? On s'est gourmet. Avec du balerdi, ça m'a... Voilà, après ce temps de repos de mes amis qui sont allés se désaltérer, Nicolas Zopardi a vu trois bières mais j'espère qu'il va pouvoir continuer l'émission dans l'état où il est. Les autres, ils sont à l'eau. Moi, je suis au procès. Il est à l'eau. J'ai l'entendu, il est à l'eau et j'ai zone peut-être un peu au pastis de temps en temps. normalement, ça devrait le faire. Mais je voudrais revenir sur un sujet qui me tient à cœur aussi et où on est un peu enflammé et continue à être enflammé. Alexis Sanchez, là. Oui, moi, je reste persuadé qu'on a besoin de joueurs comme ça. C'est-à-dire qu'Obama Young, c'est bien, NJ, c'est bien, mais des joueurs comme Alexis Sanchez qui mène une équipe, qui mène un groupe et même à l'entraînement qui, souvent, les joueurs le disent, il ne veut que gagner. Il veut gagner à tout et je suis désolé, moi, des joueurs comme ça, on en a besoin pour une équipe pour remonter. Pas la pente parce que c'est que le début, mais pour moi, c'est des joueurs phares. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un bouteillage, Jonathan, Manin, Jason ? Non. Si Sanchez-Rocine, il faut prêter Vitina. On en a absolument besoin. Sinon, on le grisse et moi, c'est fini et on n'en tirera rien l'année prochaine. Mais bien sûr qu'on en a absolument besoin, mais moi, les caprices, c'est beau, top. Mais ce n'est pas une caprice. Si, c'est bon, on peut arrêter. Mais non, ce n'est pas une caprice. Quand tu es professionnel, tu es obligé de sauvegarder tes intérêts quand même. Je veux dire, c'est un métier, il ne vient pas pour... Il faut être pragmatique. C'est pas le loisir. Sur le terrain, il y a une fois, on a dit, il n'a pas fait le job. Jamais. Jamais. Mais ça, je suis d'accord. Mais c'est quoi le plus important ? Non, mais oui, je sais. Il n'a pas mis la main sur le club. Non, mais il n'a pas écranouillé le club. C'est trop facile. C'est trop facile. Là, c'est Paris bis. c'est un Paris bis qu'on est en train de faire. Son temps d'attente, il ne jouera pas à l'Inter de Milan. Il est à l'OM, il joue, il est assuré de jouer. Je ne comprends pas ce qu'il attend en fait. Est-ce que les joueurs ne pensent pas à l'argent ? Exactement. C'est sûr qu'il donne de plus en plus. Comme d'habitude. Il faut qu'il rappelle le coco, M. Sanchez, c'est qu'il a 34, 33, 35, 34 ans. À un moment donné, il n'a plus 20 ans non plus. revois tes exigences. C'est pas la baisse. Mais moi, je suis pour Sanchez, Richard. Je suis contre ses caprices. Mais bien sûr que je suis content s'il revient. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis partagé. Je suis désolé, je suis partagé. C'est bon. Comme il dit John, pas de nouvelles. Et d'un coup, monsieur, non, je suis désolé. Alors s'il pense à un championnat, il sait lequel va se retourner. Son agent peut l'aider. Sauf que je vous rappelle que quand il a dit à l'OM, je trouve légitime d'être augmenté, je trouve légitime comme on considère un peu plus. Il a quand même marqué 14 buts. Quand on lui fait entre guillemets ce que lui, il peut considérer comme de l'OM, je trouve naturel pour un professionnel de négocier ce salaire. On a un réalisateur avec nous qui est acteur. Il me propose de faire un film avec lui ou de faire une... Allez, il a mollé pied. Non, mais il va me donner 3 000 euros par feuilletteuse. Je vais lui dire pourquoi je vais toucher 3 000 euros par feuilletteuse. Les autres, ils sont plus mauvais que moi. Ils sont moins impliqués que moi. Ils ont 5 000. Ça reste un job. Donc, soit que tu me donnes le 6 000, c'est trop long. C'est trop long. Je ne fais pas plus bien à la vie. La saison, elle a repris. C'est bon, stop. Je pense qu'on est en train de faire la fine bouche. On est en train de faire la fine bouche. On est en train de faire la fine bouche. On est en train de faire la fine bouche avec des joueurs maintenant. Alors qu'avant, on avait des Pougets, des Florian Maurice, des joueurs qui valaient pas un clou. Et maintenant, vous me parlez de Sanchez. mais bien sûr que Sanchez y ferait du bien l'OM. Encore une fois, je le dis, l'année dernière, j'étais la première heureuse quand il a signé des devoirs. C'est là où je dis le Marseillais n'évolue pas. Là devant, comme on dit, maintenant on a Vitinha, on a Aubameyang, front de quiche. On a... Alors ouais, c'est bon. Faut arrêter. Vous rigolez, je vous signale quand même qu'on n'était allé prendre ce mec, on aurait dit que c'était le Messie. Mais il faut se dire les gars, moi non, moi je reste sur Sanchez. Après c'est sûr que j'aurais préféré Sanchez qu'Aubameyang. C'est ça, positionné à gauche ou alors en second couteau de Sanchez parce que Aubameyang et Sanchez ont joué ensemble déjà. Oui mais bon, ils n'en ont plus 20 ans. Et surtout enlever les joueurs sur les côtés qui n'ont pas le niveau. Naï, Arritte. Ils n'ont plus 20 ans. Harry Kane et Lewandowski ils ont 250 ans et ils mettent quand même 50 buts à l'année. C'est un niveau au-dessus encore. C'est un niveau au-dessus. Mais on parle de l'âge. On parle de l'âge. Et pourquoi le niveau de Sanchez quand il était à l'intérêt au Barça ce n'était pas le même ? Et Aubameyang quand il était à Chelsea ou au Barça ce n'était pas le même ? Oui mais là on est en train de parler de joueurs de la même catégorie. Alors qu'est-ce qu'on dit Balentère-Roger Gendouzi sur le banc ? Ah non, surtout pas. La plus grosse erreur de la soirée. J'espère qu'il en a pris conscience. Il n'aura pas d'autre choix. Je m'attends que tu mets qui sur le banc alors si tu te sers de... Mais déjà Verretou. Monsieur Verretou déjà lui je ne peux plus lui. Je ne peux plus. Parce qu'en fait Verretou plus... Non mais Verretou il est bon parce qu'il a rongé à côté de lui. C'est tout. Mais on l'a vu hier. Pourquoi Marcellino veut Verretou c'est parce qu'il veut un milieu technique. Mais il n'est pas bon. Oui mais que ce soit pas bon ou pas. Il est nul. Aux yeux de Marcellino non, il joue. Nous on est en tribune. 3 minutes de jeu il est orange déjà il est rouge il n'en peut plus. Il m'a gonflé. Il fait des courses il s'est fait bouger dans les duels il a pris moins de petites arrières. Non mais là je pense que Marcellino il a compris la semaine prochaine tu devrais mettre Rongier et Guendouzi il n'y a pas à chercher à comprendre. Et je pense que Guendouzi il devrait être à la place. que samedi il nous remette l'équipe qu'il nous a mis hier contre Rennes. Moi je suis d'accord je suis sûr que c'est ça pour se dire une deuxième chance à voir peut-être que moi j'ai peur peut-être pas mardi prochain mais samedi j'ai peur qu'il nous remette la même. Moi je pense que s'il n'a pas mis Under et Vicinia il les mettra samedi. Ah bon alors messieurs vous savez qu'on approche de la fin de notre émission je garde un petit moment pour en parler pour parler un petit peu avec Jason mais moi j'aimerais savoir votre pronostic pour samedi. 2-0 pour l'OM. Jonathan ? 1 partout je suis très inquiet. Jason ? 3-1 pour l'OM. Nico ? Je vais faire comme John 1 partout. Et Greg ? J'aurais bien dit 1 partout mais pour pas rentrer dans la dent je vais dire un vieux 2-1 pour l'OM mais un vieux. Non 2-0. Mais alors il n'y a pas un peu de pessimisme là ? Ah ben avec ce qu'on a vu jusqu'à présent on ne peut pas être optimiste. On est chez nous on est 1 à 1. Mais on n'est pas pessimiste on est inquiet de ce qu'on a vu hier. On est réaliste aussi. Ce n'est pas 60 000 personnes qui va faire changer notre... Si ça peut y faire quand même. Ça va nous aider dans le 12e homme mais ça ne va pas changer parce que je m'attendais qu'au Pana ce soit plus chaud mais il n'y avait rien. On nous a présenté ça comme un volcan en éruption. En plus il était 14 000 et sur un terrain je me croyais à Samenay. Et même toujours. À un moment donné Greg il a dit je vais peut-être rentrer c'est pareil que quand je jouais. Et ça me dit on part sur un but de Vitignia. Regardez bien. Et en tout cas l'arbitre il a eu peur de 14 000 personnes. Ça c'est sûr. Ah non mais alors lui... Alors à titre peu de même pas mal je tiens quand même à préciser un petit truc sur l'arbitre parce que c'est moi le spécialiste arbitre. L'arbitre que vous avez vu hier M. Kovac en Roumanie il a déjà des petits trucs au cul. C'est-à-dire qu'il est suspecté d'avoir truqué des matchs. Il est suspecté d'être autoritaire. Donc ce mec là il arbitre quand même le match derrière. Il continue à draper. Il est quand même là hier. Il est quand même là hier. Oh non ce choc. Non mais c'est trop grave. Je pense qu'on les attire depuis Tapie ils se sont dit on va leur mettre que c'est la même chose. Je pense qu'on est des aimants à Turpin quoi en fait. C'est ça. C'est son cousin non ? C'est son cousin Roumain. Les amis en tout cas je suis ravi de vous avoir un petit peu un peu vu un peu vos opinions concernant l'Olympique de Marseille. Avant de terminer cette émission chez Zone tu es réalisateur à Bubelle la Ville encore merci d'être là mais dis-nous quels sont tes prochains projets qu'est-ce que tu nous prépares ? Ben Nico il veut un rôle déjà. Mis à part un rôle pour faire un rôle. Ou alors on fait les quatre on fait figurelle sur un truc. Oui. Mais les quatre en même temps parlons-nous un peu de tes projets qui arrivent qui nous préparent. Il y a deux choses donc effectivement il y a le retour de Plus Belle la Ville ça c'est un vrai sujet après la fin sur France Télévisions le retour sur TF1 donc ça c'est assez inattendu quand même il n'y a pas beaucoup de gens et moi le premier qui aurait mis une pièce sur le retour Ah bon ? Non pas du tout parce que vu comme ça c'était terminé Donc c'est toi que j'ai vu garer la Lamborghini en bas qui a remplacé la 206 il n'y a pas longtemps Exactement le chauffeur laisse le moteur allumé pour la clim pour qu'il passe dans la dernière minute qui reste voilà donc ça veut dire quoi ? Tu ne crois pas au retour de Plus Belle ? Si si j'y crois parce que c'est officiel c'est signé donc ça c'est reparti ça a recommencé Octobre ou non ? Oui non non tournage octobre Janvier oui ça a commencé les nouvelles préparations ont commencé ce lundi donc ça a repris cette semaine le travail de bureau la préparation jusqu'au mois d'octobre tournage octobre jusqu'à décembre diffusion des premiers épisodes sur TF1 après le journal de 13h d'accord même acteur ou ? Une grande partie une grande partie après un gros changement de décors principaux plus de places du Mistral le bar Mistral l'hôtel tous les décors principaux terminés Il n'y a pas un risque que justement les gens se disent c'est plus pareil la production trouver peut-être à juste titre à mon sens à juste titre que le décor emblématique de la place était aussi une des choses qui avait participé au vieillissement de la série ils font ce pari là en tout cas ils font ce pari là le deuxième pari c'est cette horaire de diffusion et sur une autre chaîne évidemment il compte 13h30 après on sait dans cette case là on sait qui est devant la télé on n'a pas parlé j'ai le prochain qui parle des EHPAD mais je ne veux pas il compte sur le replay pour les jeunes cette nouvelle manière de consommer la télévision les jeunes les fans seront là merci Jason vous avez eu un avant-première pour nous pour notre émission de radio Live United les avant-premières de notre ami Jason Raufey sur Plus Belle La Vie je sais que vous êtes tous nombreux à regarder ce feu donc vous allez être encore plus nombreux pour écouter nos émissions Food of Foot puisque Food of Foot René est ici chez Vanice là où est une école de cinéma où moi-même personnellement je vais donner mes cours de cinéma ici avec de nombreux élèves où nous attendons beaucoup de monde on continuera la saison avec mes acolytes qui sont là et des nouveaux invités on va attaquer aussi le football féminin qui plaît beaucoup à notre réalisateur Patrick Jeannette un grand merci à Sen là qui est dimide qui lui ne dit jamais rien il sourit il sourit beaucoup il est toujours souriant en tout cas mille fois merci messieurs mademoiselles d'être venus aujourd'hui merci à toi des belles vacances il vous en reste et je vous dis rendez-vous pour le débrief de Marseille et une petite dédicace à mon ami le grand astruc le grand astruc donc on dit bonjour au grand astruc on dit bonjour à mon ami Joël qui est la maman de chez eux un gros bisou à elle un petit bonjour toujours à Frédéric Doriquian qui est le responsable du Chéridon à la peine sur l'Igon et un bonjour à tous nos petits bonjour à l'Andro aux petits de grec qui sont venus nous rendre visite aujourd'hui un gros bisou à mon petit étal à ma petite Kessy à Mila et à Andréa un gros bisou à tous au revoir et bonne journée au revoir au revoir au revoir au revoir